et vient avec ça une phase les amis de wipe avec la trois points enfin je dis une phase mais en fait non il y a un... j'annonce et ça a été annoncé par CSG effectivement il y aura un wipe 3 points ! Quel exclu ! Une exclu qui repose sur tout un tas de sources qui avaient déjà les exclu avant moi dont la source millenium je viens de l'enfin ah millenium toujours là bref il y a du coup avec ce wipe qu'est ce que le wipe etc il y a un avertissement supplémentaire du coup qui vient avec ce patch ci ce sera l'occasion quand on parle de wipe d'un reset de vos comptes de vos comptes et du coup de vos inventaires acquis en jeu et ce pour deux raisons d'une part l'ajout de nouvelles fonctionnalités directement liées à l'inventaire dans le patch 3.15 et un rafraîchissement de l'analyse des données sur la progression des joueurs c'est vraiment le sujet brûlant pour toute une partie de la communauté l'inventaire sera désormais physicalisé et on va y revenir sur le sujet qui est lié durant l'émission fini le sac de Mary Poppins auquel on a vrai droit c'est aussi parce que votre sac avec un puits sans fond dans lequel vous pourrez on a la référence non non mais il y a des joueurs qui se disent que c'est normal ça parce qu'ils jouent à Fortnite et ils se disent que c'est normal enfin pas à Fortnite mais à tout RPG machin ils se disent que c'est normal d'avoir ton inventaire de 3 km de long et ben non c'est pas normal du coup fini tout ça c'est aussi du coup vous l'avez compris l'occasion pour les développeurs de remettre tout le monde un petit peu sur un pied d'égalité tout ce que vous avez acquis in-game et non obtenu via le site web donc avec de l'argent réel vous sera retiré quel sera dès lors votre comportement maintenant que le système de réputation est en place aussi depuis 3.13 je crois que c'est arrivé et qu'il se peaufine ce système de réputation quelle sera votre progression en jeu dès lors c'est ce que veulent analyser les devs à partir de maintenant plutôt bien reçu de ce dont on regarde sur le Discord ou sur les commentaires d'articles enfin globalement et puis même les Youtubers qui ont l'air de plutôt le célébrer qu'autre chose bon les habitués sont heureux parce que ça leur refait un peu de challenge ceux qui sont moins habitués ils perdent moins donc au final et puis pour le coup la com de CIG a été très bonne puisqu'ils ont toujours confirmé que ça n'a jamais été permanent et il y en a quand même ça fait 18 mois qu'on n'a pas eu de wipe donc au final on est plutôt content merci merci parce que c'est effectivement c'est l'info importante ça fait 18 mois qu'on n'a pas eu de wipe et pour les plus anciens il y en a qui ont eu beaucoup de wipe qui s'enchaînaient à certaines époques et maintenant effectivement c'est moins le corps on a eu 18 mois vous vous rendez compte sans wipe pour ceux qui ont vécu ça c'est quand même et qui se souviennent de comment c'était avant bah c'est quand même quelque chose d'important et ça prévoit du bon et du coup bah c'est je suis d'accord Scratchy ça fait certainement partie de ce qui ce qui justifie le fait que la communauté prenne ça avec avec sourire et contentement allons-y gaiement main dans la main c'est vrai que ça a été plutôt bien accueilli j'ai vu aussi des gens être assez hypés par le wipe je ne suis pas du tout hypé par le wipe par contre ce qui m'intéresse particulièrement je pense qu'ils étaient hypés parce qu'ils devaient se dire ça y est enfin on va faire un reset ça va être génial mon compte va être magnifique tout va marcher comme sur des roulettes il y aura sûrement d'autres bugs derrière donc je n'irai pas jusque là mais ce qui m'a vraiment interpellé en fait dans cette information au delà du simple fait de wipe moi personnellement ça me touche pas plus que ça je suis pas un farmer je déteste le farming donc je le dis farmer 3 tonnes de vaisseaux ça m'intéresse pas du tout je préfère plus réactionnaliser les dépenses et vraiment me fixer sur quelques vaisseaux qui vont me servir à terme in-game mais ce qui est super intéressant c'est qu'ils ont lâché une information que d'ailleurs pas beaucoup de monde justement j'étais étonné que pas beaucoup de monde réagisse là dessus c'est le fait qu'ils vont séparer ça en 3 blocs vous allez avoir d'un côté vos thunes vos possessions et vos reputes ce qui fait que ça va leur permettre de wiper enfin de reset un de ces blocs là sans un paquet de la totalité alors forcément un reset qui sera fait à la bêta c'est sûr mais déjà moi je trouve que c'est un super bon point et je me pose honnêtement la question au delà du fait que effectivement beaucoup de gens ont dit oui ils ont fait swipe maintenant parce qu'il y avait l'inventaire physique etc ou l'arrivée des différents gameplays comme le gameplay médical même si j'avoue que le gameplay médical et l'ouïque joue pas trop le rapport mais bon moi c'est je pense qu'à mon avis ils ont dû surtout se poser la question pendant plusieurs mois de savoir comment essayer de trouver une solution pour que les wipes soient les moins chiants possibles et soient les moins impactants pour les joueurs donc je pense que c'est surtout une des bonnes raisons enfin c'est mon avis personnel mais je pense que c'est une des bonnes raisons pour lesquelles ils ont mis autant de temps à faire un wipe et se dire à se réfléchir dans leur coin en mode brainstorming comment on fait pour trouver un système qui va être fiable et viable jusqu'à la bêta jusqu'à la release et qui va permettre d'éviter d'impacter un maximum enfin un minimum les joueurs justement donner aussi aux gens envie de comment dire de reset parce que là ils nous ont comme ils nous m'ont expliqué ils ont évité de faire des wipes quasiment tous les trimestres donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour éviter de refaire la même chose tous les trimestres ou tous les 18 mois jusqu'à la release donc là ils ont trouvé pour moi ils ont trouvé une solution qui est viable ce qui est une très très bonne chose ce qui est personnellement ce qui m'a le plus intéressé sur cette news là j'aime bien ce que tu dis parce que ça dit aussi suffisamment long sur à quel point ils ont fait progresser l'architecture interne sur ces sujets là donc vraiment concrètement on voit à quel point ils ont avancé et je te rejoins complètement les gens attendaient le wipe ils étaient vraiment contents quand il y a eu l'annonce du wipe c'est marrant c'est marrant comme disait Mike Lice c'est bien qu'ils ont de séparer un peu comme ça en trois colonnes la progression dans le jeu c'est à dire en mettant les vaisseaux les vaisseaux et les ITM la réputation et l'argent parce que ça peut permettre en fonction des mises à jour de wipe un truc un truc en particulier en fonction de ce qu'ils veulent tester donc ils veulent tester le nouveau système de réputation et de mission ils peuvent juste wipe la réputation s'ils veulent tester une nouvelle version de l'inventaire physique ou une progression vers l'inventaire physique ils peuvent wipe juste l'inventaire etc je pense je suis d'accord je suis d'accord mais il y a Kerox qui nous dit faut voir encore le fameux post wipe est-ce qu'effectivement les trucs vont être aussi smooth que ça qui va voir disparaître de son inventaire les trucs qu'il a eu sur le site RSI et qui va gueuler qui qui va avoir effectivement des surprises avec pour le coup des vrais trous noirs dans l'inventaire plus rien plus du tout tu sais pas en fait c'est des possibilités les portefeuilles qui vont se vider d'un coup il y a quand même qu'il va perdre tous ses auroras on va l'entendre crier jusqu'à l'Himalaya ça va j'ai prévu le coup j'en ai qu'un du coup je pense qu'il est temps les amis de passer à l'un des gros sujets de cette Alpha 3.15 qui est aussi du coup le sujet principal qui explique notamment le fameux wipe et c'est tout ce qui accorpore effectivement la génération de loot et l'arrivée des répertoires d'inventaire on les a mentionné la génération de loot c'est un sacré pavé la génération de loot c'est un point important et là je vais dire des petits merci à chaque fois parce qu'effectivement je me suis appuyé sur des sources synthétiques de qualité dont l'un des représentants est ici présent notre cher Scratchy et là je vais remercier Wizet de chez MGG qui le synthétise ainsi donc c'est de la citation le système le système le système de génération de loot a pour finalité de récompenser l'exploration des zones les développeurs expliquent que c'est frustrant et peu réaliste de voir des caisses de matériel qu'on ne peut pas ouvrir ni fouiller le joueur s'attend à ce que les personnages non joueurs aient des objets entreposés dans des lieux qu'ils occupent pour que le monde soit cohérent il faut bien sûr que les objets dans ces rangements soient en rapport avec l'activité du lieu et des personnages avec la situation et les événements que l'on observe les développeurs ont donc mis en place une technologie permettant aux designers de définir les règles sur le type d'objet que l'on peut trouver dans tel ou tel endroit la probabilité de trouver les types d'objets bien précis les propriétés de ces objets et la quantité moyenne que l'on peut trouver sur place peuvent ainsi être définies le système de loot prend en compte le contexte et la simulation économique ce qui fait par exemple qu'une zone puisse être quasiment vidée si elle est trop fouillée ou que les nouveaux objets se trouvent proposés si la zone change d'activité je sais pas si ce sera en 3.15 on verra les objets peuvent et pourront apparemment être principalement trouvés dans les rangements dans des rangements et on aura à interagir avec grâce au système d'inventaire locaux le joueur pourra transférer des objets entre les rangements fouillés et ceux de son personnage on va pas tout de suite sur le répertoire d'inventaire juste sur la génération de loot on parlait des choses qui pouvaient mal tourner avec le wipe la génération de loot c'est pas un truc qui peut aussi foutre la merde avec des objets que l'on trouve ici et là n'importe comment ou puissant fond ou 30k etc je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore et en même temps je me dis j'ai hâte de voir je crois que les retours des allocaties sont scratchy et mute scratchy t'es mute je crois il y a mon chat qui miaulait je savais pas si ça passait dans mon micro non je disais que jour 1 il y aura un exploit on peut être sûr et jour 2 il y aura des drames non mais effectivement s'il y a une génération infinie de loot le serveur va crash ça peut générer plein de soucis multiples et variés un peu comme tout mais dès que ça touche c'est vrai par exemple moi je pense aussi c'est un ami à moi qui m'a fait penser à ça il m'a dit est-ce que les serveurs ils vont vraiment tenir quand on va tous drop nos items par terre ça va faire des petites boîtes un peu partout t'imagines si tous les joueurs commencent à dropper leurs items leur made pay ça fait une boîte enfin peut-être pas les made pay ça fait pas des boîtes mais tout ce qui fait des boîtes là ça tu sais pas comment j'ai fait ça pendant un event ça va être génial c'est ça j'ai l'impression je pense qu'il va y avoir une source de 30k qui va vite être trouvée où s'il y a 10 joueurs qui droppent tous leurs items en même temps en forme de petite boîte le serveur va faire ciao je m'envoie donc à voir il faudra qu'ils je sais pas comment ils vont équilibrer ça c'est lui parce qu'en même temps si tu si tu droppes ta boîte et puis qu'elle disparaît parce qu'il y en a déjà trop sur le serveur c'est pas non plus très fun quoi ou sinon faire comme les vaisseaux c'est limité à un certain nombre de drops ouais voilà les vaisseaux trois vaisseaux que tu peux sortir je sais pas comment ils vont comment ils vont réaliser le truc mais sinon à part ça très intéressant sur un point de vue gameplay c'est très très intéressant la question effectivement déjà de ce qu'on comment jusqu'à quel point ils peuvent aller dans les prochains patchs et qu'est-ce qu'il y aura pour la suite effectivement ça reste hyper intéressant mais j'ai l'impression justement que tu touches peut-être du doigt des explications qu'on aurait de manière plus avancée dans le panel de Tony Zirovec lors de la prochaine lors de la City Uncon justement et ceci pourquoi parce que je pense que l'un des aspects du prochain truc qu'on peut aborder qui est le répertoire d'inventaire a été mentionné comme faisant partie de l'un des panels et je vais y revenir je vais expliquer mais de toute façon là tout ce qu'on parle c'est d'un tenant mais typiquement quand on parle de répertoire d'inventaire en quelques mots les inventaires physiques on le rappelle limite les objets accessibles aux joueurs en fonction des rangements disponibles dans sa tenue dans le lieu où on se trouve ou les objets avec lesquels on interagit en tant que joueur on parle d'inventaire personnel locaux et externe pour les différencier ces inventaires auront des capacités limitées qu'il faudra prendre en compte le joueur devra donc faire des choix sur ce qu'il stocke à tel ou tel endroit et ce qui l'emporte avec lui ou enfin sur lui directement ou dans son vaisseau en allant très vite ils sont répartis entre les inventaires personnels on le rappelle donc sur soi les inventaires locaux dans les lieux les abris dans les véhicules et les inventaires externes ce sont des inventaires qui sont exposés dans lesquels le perso ne peut pas se déplacer c'est comme ça qui est écrit il y aura deux interfaces qui vont accompagner ça quand on ouvre une fenêtre d'inventaire on voit désormais son personnage à la troisième personne au centre de l'écran tel qu'on le voit là avec les différents inventaires accessibles de part et d'autre cette interface remplace le gestionnaire d'équipement appelé PMA du Mobile Glass qui disparaît du coup pour de bon et avec ça vient une nouvelle application appelée NixNax et alors attends est-ce que je peux est-ce que je peux avoir voilà NixNax de nom NixNax en anglophone ça c'est Na 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 Nix on va rester en français ça va être compliqué l'application du coup qui permet au personnage de visualiser ses possessions dans tous ses inventaires où qu'il soit dans l'univers il peut du coup filtrer il pourra filtrer par enfin non c'est vrai que pour la 3.15 en fait on va pouvoir filtrer par type d'objet ou par lieu à terme apparemment ils veulent aussi pouvoir filtrer de manière textuelle juste taper le nom d'un objet pour le voir apparaître dans l'application d'autres fonctionnalités seront ajoutées à cette application du coup dans le futur pour info cette application sera c'est ça c'est ce que je disais en fait ça va être apparemment faire l'objet d'un panel c'est juste que ça n'a pas été précisé quel panel du coup en fonction de ce que tu en fonction de ce que vous avez dit les gars je me dis que ça pourrait bien fonctionner dans le panel de Tony Zirvek honnêtement parce qu'effectivement ça permettrait d'embrayer sur ce sujet là et d'en dévoiler un petit peu plus les possessions achetées avec de l'argent réel via la boutique qui seront entreposées de base dans l'inventaire local de votre lieu de résidence que vous choisirez pour le patch 3.15 d'où l'idée qu'il va falloir bien choisir votre lieu de résidence quand vous arriverez sur le patch 3.15 car c'est le lieu qui va vous servir pour tout le patch j'adore au début au début laisse moi laisse moi comment dire jetez bien calmons-nous et juste un point normalement le jeu est censé s'équilibrer parce que les ressources sont pas infinies malheureusement là les ressources sont infinies c'est à dire que quand on achète quelque chose au vendeur le vendeur il a toujours un stock infini et donc du coup il n'y aura jamais de rupture de stock donc c'est ça qui va créer un problème c'est qu'au niveau des entités tu ne seras jamais plus ou moins fixe parce que voilà du coup cette notion de besoin de demande ne sera pas non plus régulée parce que les prix vont rester les mêmes donc au final c'est là où on arrive à un moment un peu de transition qui peut péter c'est à dire qu'on peut avoir autant d'objets autant d'armes qu'on veut qu'on peut les acheter il n'y aura jamais de rupture de stock moi j'ai déjà été à vouloir enfin j'ai déjà essayé d'acheter des medpens je me souviens dans une amie calin quand il y avait Exynos Red et il y a eu une époque où comme ça on ne pouvait pas acheter de medpens parce que trop de gens acheter des medpens donc François j'ai eu la même et c'était une rupture de stock ou un frise du serveur qui a arrêté d'acheter des medpens il y a vraiment des cas sur les attritions aussi mais en fait ouais c'est ça ouais pareil mais je ne dis pas de bêtises c'est comment le stock est commun à tous les serveurs il me semble donc il y a un stock fini à priori oui il y a un stock global mais c'est justement dans la simulation quantum a priori ouais c'est juste que c'est maintenant que tu vas pouvoir voir tout ça de localiser physiquement présent et c'est là où c'est cool c'est rassurant du coup il y a une limite de boîte qu'on peut poser au sol ouais et on va le voir aussi parce que l'un des prochains sujets c'est aussi tout ce qui est event in-game dans le patch 3.15 et dans la suite effectivement il pense effectivement à toute l'économie autour des objets qui vont faire qui vont participer par exemple les caisses qu'il y a transporté d'un endroit à un point B les stocks qui sont disponibles tout ce dont on aura besoin pour faire l'émission tout ça ça va être pensé petit à petit prochainement enfin ça va être pensé c'est pensé et c'est effectivement l'un des gros sujets pour les inventaires philas et localisés et la manière dont les stocks sont répartis au sein du système Stanton en fonction de notre utilisation d'ailleurs qu'effectivement si on commence à ils le disent d'ailleurs on y reviendra plus tard mais ils le disent ne serait-ce que pour la génération de loot si à tel endroit à chaque fois tous les joueurs ils vont pour justement parce qu'il y a tel loot qui est disponible au bout d'un moment le loot en question ne sera plus disponible à tel endroit qui est logique en tout cas complètement donc c'est assez génial je trouve que ce soit déjà là presque là et qu'on y aura droit très prochainement je trouve ça cool cet aspect là j'avoue qu'ils me font quand même un peu peur parce que sur cette mage là entre changer complètement l'inventaire pour partir également sur un changement au niveau du gameplay médical ça fait beaucoup déjà la dernière fois sur la 3.14 c'est toute la partie combats spatiaux Horizon mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ils rehaussent le niveau comme on dit ils me font vraiment peur mais je pense aussi aux joueurs qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois et qui vont relancer quand il y aura la 3.15 pour moi à mon avis il va y avoir une avant 3.15 et une après 3.15 donc je pense qu'on va avoir deux jeux complètement différents ça va nous impacter mais la jouabilité mais quasiment chaque connexion et je pense qu'on je pense qu'on va avoir des grosses surprises espérons que ce soit vraiment fiable que ça marche bien et tout il y aura peut-être sûrement des ajustements au fur et à mesure mais j'avoue qu'ils me font un peu peur j'aurais pu c'était tendance à faire enfin je suis pas à leur place mais j'aurais été genre fait un inventaire physique sur un patch et puis t'attends sur le gameplay suivant une médicale pour un autre patch ah non ouais c'est bon on fait les deux en même temps pour le coup ça fait un an ou même plus je dirais je pousserais même à deux où on a des patchs un peu mineurs donc faut pas râler on va pas se plaire on va pas se plaire d'un vrai je suis d'accord par ta crainte mais je t'avoue qu'on était demandeurs d'un truc qui casse un peu qui révolutionne un peu les choses je vote pour je suis d'accord je vote pour on sait qu'on a c'est un challenge aussi c'est un challenge technique c'est et en même temps je me souviens quand j'ai morphologiste qui avait dit ça dans une vidéo c'est que si tu veux les nouveaux joueurs qui viennent voir un peu l'avancement de Star Citizen ils lancent le jeu ils font 2-3 missions et ils ont pas l'impression qu'il y a de changement par rapport à quand ils ont lâché le jeu il y a 2 ans tu vois ce que je veux dire et là en fait les patchs qui changent de manière comment dire qui font en sorte que tout tout change c'est à dire que la manière de jouer n'a rien à voir à ce qu'il y avait il y a un an c'est ça qui leur montre à eux que le jeu avance c'est ça qui montre que le jeu avance parce que tu peux rajouter une nouvelle planète une nouvelle mission un nouvel événement etc ça c'est super cool mais les patchs qui sont vraiment importants finalement c'est ceux qui changent notre manière quotidienne de jouer au jeu quoi